Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur votre chaîne, la chaîne dédiée à la formation sur les logiciels de cartographie, les logiciels de mine et les logiciels de statistiques. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle leçon. Maintenant, nous allons voir le cas où, supposons que la population, maladie octobre, maladie novembre, maladie décembre, décès, ces informations-là qu'on a ajoutées à notre base de données, on a fini de travailler, on a fait nos cartes-là. Nous, on ne veut plus qu'elles apparaissent là, c'est-à-dire qu'on va les dissocier, on va les supprimer. Ici aussi, c'est très très simple. Nous allons encore fermer ici, ou bien pas fermer. Nous allons plutôt retourner sur notre couche. On va cliquer droit sur la couche, on va au niveau des propriétés. Et là, vous voyez que voici la base de données Excel qu'on a ajoutées à nos données. Donc, on peut tout simplement supprimer. En cliquant sur supprimer, les données qu'on a ajoutées à notre table attributaire vont être dissociées, c'est-à-dire enlevées de notre table attributaire. Donc, on va voir, on clique sur supprimer. Et là, vous voyez que les données sont supprimées. Les données qu'on a ajoutées récemment ont été maintenant supprimées de notre table attributaire. Et aussi, on peut ajouter plusieurs bases de données et à la fois aussi supprimer plusieurs bases de données. Donc, on voit que si on veut encore les ajouter, on clique sur ajouter. On va encore prendre, ici, c'est le champ région qui va être considéré dans notre table attributaire. On va ajouter notre base de données qui est database. On clique sur ajouter et on choisit quel champ. Ici, on va choisir naturellement ville, conserver les enregistrements et valider la jointure. Valider la jointure. Là, ils sont ajoutés de nouveau. Voilà. Et on va cliquer maintenant sur OK. Vous voyez, on les a supprimées et on les a ajoutées de nouveau. Donc, vous voyez que c'est très, très facile. Avec cette méthode, pas la peine de venir créer autant de champs ou bien supprimer encore des champs. Il suffit d'associer ou bien de dissocier. Donc, j'espère que maintenant vous avez très bien compris comment associer, c'est-à-dire joindre une base de données, que ce soit Excel ou autre chose, à une table attributaire et comment à la fois aussi dissocier, supprimer les données de votre base de données Excel ou Access à la table attributaire. On se retrouve dans une prochaine leçon et n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup. Merci beaucoup.